D'évaluation du franc CFA, c'est bien pour les exportations des pays africains, moins bien pour leurs importations, nous le disions hier. Et déjà les consommateurs réagissent vivement en Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas voir les prix flamber. Olivier Lerner. Avec cette grosse dévaluation, ce qui devait arriver est arrivé. C'est parfois la bagarre dans les grands magasins, la radia sur certains produits, le prix du riz, des sardines, du poulet explose et il n'y a déjà plus de lait ni d'eau minérale à Abidjan. On est désolés parce que nous n'avons pas encore eu d'augmentation de salaire et on augmente toutes les choses à 100%. Et comment nous allons devenir ? Vraiment, on essaie où mettre la tête, franchement. Ça ne veut pas de chez nos autorités, ça vient de loin. Je ne sais pas ce qu'on va faire, ça sera difficile. On va faire avec. Depuis deux jours, nous ne sommes pas livrés. J'ai eu un des fournisseurs ce matin qui a un encours de 5 milliards. Et ces 5 milliards deviennent 10 milliards. Ils demandent qui va payer la différence s'ils bloquent les prix. Donc vous avez des sérieux problèmes. Vous êtes inquiète ? Oui, nous sommes inquiets parce que moi ce matin, il m'a répondu, si personne ne nous paye les 5 milliards, on ferme, vous fermez votre officine. Côte d'Ivoire, Sénégal, même angoisse. Ça va poser lourd sur notre économie, sur l'économie des pays sous-développés et surtout sur les pays membres de la zone franc. Alors, pour calmer les esprits, la plupart des 14 pays africains de la zone franc ont ordonné un blocage des prix et un contrôle sévère. Cela n'empêche pas pour l'instant une super valse des étiquettes. Merci.